re bonsoir à tous vous regardez le good king of the hill le bon roi de la montagne en français donc c'est organisé par le good studio en suède où se trouve apollo to good adbc et plein d'autres ils ont ils organisent un show régulièrement qui s'appelle the good show je crois tout simplement et il parle de beaucoup de choses ça délire pas mal ils ont beaucoup de téléspectateurs habituellement donc jetez y un coup d'oeil si vous en avez l'occasion si vous ne supportez pas la qualité de mon stream et que et que ce n'est pas suffisamment beau pour vous je comprendrais parfaitement je vous conseille d'aller regarder leur stream à eux qui est en hd une fois de plus sera du commentaire en anglais par apollo qui est un excellent commentateur donc ce sera sur twitch.tv slash the gd studio et donc dans ce troisième match de la soirée nous avons kyon contre glone les deux joueurs de chez quantique les deux joueurs qui jouent zerg glone est américain kyon et coréen kyon va commencer cette partie tout en haut à gauche en tant que zerg bleu et son adversaire glone va être en bas à droite c'est le ce sera le zerg rouge et on a des poules très rapides ainsi que des gaz qui sont pris est ce que c'est un double extractor trick là de la part de hyon il lance des drones voilà double extractor trick de hyon pareil de la part de glone et donc un build très similaire là je connaissais même pas je croyais que c'était un seul extractor trick habituellement de la part de ces zerg leurs poules vont se finir exactement en même temps et je ne connais pas exactement le but de ce build order donc je suis désolé je vais pas vous voir pas pouvoir vous donner beaucoup d'infos vip là dans cette partie surtout un expert en protos pour être honnête ah voilà donc voilà maintenant je sais donc en gros c'est une poule un petit peu plus tardive que la poule 8 et 9 mais vu qu'ils font le double extractor trick ils font plus ils font les drones en plus et derrière ça ils alignent beaucoup de lignes donc en fait là l'écho de hyon elle va être meilleure que qu'à la partie précédente où il avait il avait que 11 drones là il en a 12 et il va faire du zerg ligne quand même continuellement donc les deux joueurs vont lancer une hache maintenant hyon va lancer la sienne un petit peu plus tard et là les deux ont vu qu'il faisait la même chose je pense avec les lignes qui se rencontrent exactement où il est la vape là hyon va commencer à reculer il faut qu'il fasse gaffe faut pas qu'il se prenne trop de dommages et là les deux joueurs enchaînent quand même avec beaucoup de lignes glone il a lancé sa b2 avant il a pris un gaz donc moi je donne un peu l'avantage à glone sauf que là il a moins de lignes il va falloir qu'il commence à reculer faut pas qu'il se fasse entourer d'accord c'est bon il a fait le travail suffisant et nous sommes sur le désert d'aquilon voilà ça commence à rentrer au fait voilà nous sommes sur le désert d'aquil donc c'est une des premières fois où je caste en français surtout en solo donc désolé si je fais des erreurs je fais de mon mieux si vous aimez mes castes suivez moi sur facebook facebook.com slash yohann merlot twitter.com slash todd sc2 j'ai ma chaîne youtube aussi où je fais pas mal de tutos il y en a en français il y en a en anglais youtube.com slash todd starcraft nous avons glone là qui essaie de mettre la pression avec des lignes il en a plus que hyon donc il faut que hyon fasse vraiment gaffe hyon a sa queen aucun des deux joueurs n'a lancé speed pour l'instant mais à mon avis glone va lancer très bientôt il mine du gaz avec deux récolteurs au gaz et hyon il vient il lance juste maintenant son premier gaz donc en fait hyon il refait un build similaire de ce qu'il avait fait précédemment quand il faisait beaucoup de queen tôt au lieu de prendre un gaz sauf que en zvz ben on va dire que répandre le mucus c'est un peu moins important quand même donc à mon avis c'est je trouve pas ça super personnellement donc après c'est hyon c'est un joueur codesse je vais pas lui apprendre le zvz oh et glone qui a fait une grosse erreur là il a rallié des drones de l'autre côté de la map je sais pas comment il a fait ça mais ça va être vraiment mauvais pour lui là s'il se reprend pas il va les ramener chez lui glone qui a assez de lignes quand même pour je pense défendre contre ces lignes si de la part de hyon il a une queen déjà en position elle va se faire sur une faut qu'il fasse gaffe il y a moyen de la sauver là et à mon avis il va la sauver et pourquoi hyon se bat il n'a pas assez donc hyon va essayer de courir dans la main mais bon il va perdre tous ces lignes là on dirait derrière ça glone à son over en position pour spotter tout ce qui pourrait sortir de la base de hyon et à mon avis il ya moyen qu'on voie beaucoup de lignes fait de la part de glone et une grosse agression parce que s'il se rend compte qu'il a lancé speed beaucoup plus tôt donc en vrai c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de moyens de s'en rendre compte vu qu'il peut envoyer aucune unité dans la main de hyon peut-être qu'il s'attend à ce que hyon et speed exactement en même temps mais là si si il se disait bon bah je vais tenter un truc on va voir si ça passe de toute façon hyon est bien trop fort en macro game et il faisait beaucoup de lignes ah voilà et au moment où je dis ça il lance beaucoup de lignes donc voilà là à mon avis c'est une des meilleures chances de glone de gagner cette partie il va lancer énormément de lignes sauf que hyon peut-être qu'il va le réaliser parce que hyon il joue contre un joueur qui l'a éclaté la première game et là il le joue il faut quand vous jouez une partie comme ça et que vous êtes un joueur pro bon je suis pas qu'au des s mais des fois quand je joue contre des joueurs plus faibles que moi je me dis leur meilleure chance c'est s'ils font un all-in donc tout ce que je vais faire c'est me préparer à des all-in sauf que là hyon il a vraiment pas l'air d'être prêt il ya tous les lignes qui vont sortir hyon il faut qu'il réacte qui réagisse pardon donc il va lancer une spine derrière sa b2 là derrière le gaz il va mettre ses queens sur sa rang mais regardez le nombre de lignes comment est-ce qu'il va défendre contre ça les lignes vont aller dans la b2 là ils vont essayer de se battre contre les drones les lignes qui se battent contre les queens là oh ouais je pense que glone va réussir à passer là regardez hyon il lancé deux lignes qu'est ce qu'il va faire avec deux lignes il a strictement rien faire et gros all-in de la part de glone vraiment bien joué de sa part et qui ont fait gg lol bien joué de la part de glone bas ce qui est bien avec le zvz c'est qu'on perd pas de temps tout ça on est tous d'accord là dessus donc on va faire une petite pause et ensuite on reviendra avec la troisième partie de ce match mesdames et messieurs restez parmi nous